La saison 2011-2012 qui avait donc débuté au mois d'août, nous en avions déjà parlé avec les 9 points sur 12 pris en ce début de saison par le MHC sans plus savoir bien sûr ce qui allait se passer au fil des semaines. Après le mois d'août vient le mois de septembre et en septembre est apparu sur le terrain celui qui aurait dû être au début de la saison à ce poste si particulier de gardien de but. C'est notre ami Geoffrey Jourdrain qui aura donc attendu la cinquième journée de championnat pour y apparaître dans le 11 de départ de René Girard. J'imagine que Geoffrey tu rongeais ton frein un peu parce que dans ta tête tu devais démarrer la saison et enfin te voilà là. Oui bonjour Philippe, sur les 4 premières parties de championnat j'étais blessé. Je me blesse au dernier match de préparation contre Bordeaux, je me prends un peu le poteau et je me fais mal sur le côté, j'avais un gros hématome qui avait du mal à résorber. Et après de très bonnes prestations collectives les 4 premières, je réintègre face à Nice et je me mets dans le moule du collectif, dans le moule de notre équipe et ça s'est passé bien. Alors avec des fortunes diverses parce que ne se dessine pas encore, on est vraiment au tout début de la saison, ce qu'il va se passer au fil des semaines bien sûr. Ce mois de septembre Geoffrey tu vas le démarrer dans la cage donc, c'est la cinquième journée avec une victoire de 1 à 0 contre Nice grâce à un but de Souley, de Souleymane Camara. Et puis il va y avoir ce match nul à Brest, deux partout avec le doublé d'Olivier Giroud. La victoire à Ajaccio avec Utaka, Cabela et Estrada. Et puis la défaite contre Paris, alors ça on ne va pas te l'imputer directement. Mais alors ça fait 7 points sur 12 ça, c'est pas une comptabilité le champion, pas encore. Voilà, c'est vrai que 7 points sur 12 c'est pas un niveau comptable pour être champion, mais en tout cas je pense qu'on a répondu présent encore sur ces 4 matchs. Et voilà, chaque match qui faisait partie entre guillemets de notre championnat, on a répondu présent. Et voilà, on verra qu'est-ce que ça a été les prochains matchs. Bon c'était bien parti pour toi, parce que je le disais tout à l'heure, le premier match que tu vas faire c'est donc le cinquième de la saison avec un clean sheet. Et on se dit, ma foi, rien de mieux pour mettre Geoffrey Jourdain en confiance, c'était ta première sortie. Malheureusement tu vas prendre deux pions à Brest, alors que l'équipe mène 2-0, Geoffrey. Oui, Brest c'est pas facile, c'est des matchs pas faciles, il y a un petit chaudron là-bas, il y a un bon petit public. C'est compliqué de ramener des points de là-bas. Et voilà, malgré qu'on prenne l'avantage à 2-0, on se fait rattraper, c'est dommage. Et voilà, mais bon, peut-être que ce point-là nous a servi en fin de saison, on sait pas. Mais en tout cas, ça nous a servi parce qu'on a été champion. Bon, on a toujours reconnu Antoine, Geoffrey, le gardien de caractère, franchement. Et il y en a un autre qui avait aussi son caractère bien trempé, c'est René Girard. Alors j'aimerais savoir, il y a prescription aujourd'hui, plus de 10 ans sont passés. On mène 2-0 à Brest, doublé d'Olivier Giroud, c'est le premier pour lui de la saison. Et tu encaisses deux buts. Est-ce que Papa Girard t'a secoué un peu ? Franchement, 10 ans après, je sais plus, je sais pas. Mais je pense que si moi je suis content, lui aussi il a dû être content de ce point pris quand même. C'est vrai que le scénario est rageant parce qu'on gagne 2-0 et on se fait revenir à 2-2. Mais je pense que, comme je vous dis, un point à Brest, c'est bien. Par contre, il fallait le faire fructifier la semaine d'après avec qui on a gagné contre Ajaccio. Donc il fallait faire fructifier ce point pris et chose qu'on a faite le match d'après face à Ajaccio. Peut-être pas encore un parcours de champion. En tout cas, une attaque qui cartonne. Puisque après ce match nul contre Brest, vous allez mener 3-0 quand même à Coty, à Ajaccio. Bon, là, ça commence quand même à prendre forme. Avant que tu encaisses un but, le score est de 3-1 à l'arrivée à Ajaccio. Ça commence à prendre forme. Oui, oui, je me rappelle de ce match, un grand match de Cabela. Je crois qu'il met une tête. Je me rappelle de ce match pas facile. On est en Corse, à Ajaccio, mais bon, on arrive à être performant d'entrée et on se met vite à l'abri. On se met à l'abri et je me rappelle de ce match-là qui en ressort, c'est que ça a été un grand Cabela. C'est ses premiers matchs aussi. Donc un grand match de Cabela sur ce match-là. Qui marque très tôt d'ailleurs. Mais alors, c'est symbolique pour lui. Marqué à Ajaccio, marqué en Corse pour Rémi. Bon, souvent dans les images d'archives, on voit, et ça, ça dénote bien aussi, de l'état d'esprit qui t'animait à toi. On avait toujours l'impression que quand un camarade de champ marquait un but, on avait l'impression que c'était toi qui le marquait. On te voit exprimer une joie terrible à l'autre bout du terrain. Dès qu'on marque, pour moi, c'est la Coupe du Monde. C'est vraiment un truc exceptionnel. Quand on est à l'opposé de l'action et tu vois les filets trembler, tu as une sensation énorme. Sûrement, j'ai dû exclamer ma joie parce qu'il faut se rappeler que pour nous, être champion, ce n'est pas programmé. Pour nous, être champion, c'est un truc énorme. Donc, quand on engrange des points, forcément, on va se retrouver en haut du classement. Les choses qu'on arrive à faire depuis le début de la saison et ça nous encore conforte dans les premières places. C'est pour ça que j'ai dû exclamer ma joie plusieurs fois cette saison. C'est clair, c'est clair, plusieurs fois. Bon, on va pas s'étendre sur cette fin de mois de septembre parce que là, par contre, il vous est tombé la mer et les poissons, comme on dit chez nous à la Mausson. Vous perdez 3-0 contre Paris. C'est là aussi qu'on va se rendre compte, les semaines qui viendront après, que cette équipe avait de la moelle parce qu'il faut réagir après avoir pris une tôle à domicile. Il y a Pastore, non ? 3-0, doublé de Pastore, but de Gamero. Et Boulette de Jourdrelle aussi. C'est vrai, je crois que je l'avais complètement occulté. Oh, c'est bizarre, Philippe. Non, non, je me rappelle sur le troisième but. Et je me rappelle, j'avais dit, c'est pas grave, on perdait déjà 2-0, on n'allait pas revenir, c'est pas grave, mais je m'étais fait dégommer. Mais bon, c'est pas grave, Pastore, un grand match ce jour-là. C'est la première année sur l'air Qatar et Pastore a fait un grand match. Et nous aussi, c'était une belle affiche parce qu'on était peut-être deuxième contre le troisième, deuxième contre le premier. Donc c'était vraiment un grand match ce jour-là. Et malheureusement, on n'a pas pu l'emporter ou match nul. Mais bon, je me rappelle d'un grand match de Pastore sur ce match-là. C'était son match à lui et malheureusement pas pour nous. Avec la petite Boulette, la grande humilité de Geoffrey Jourdrain d'en avoir parlé, alors que bon, on l'avait, comme je l'ai dit, totalement occulté. Ce mois de septembre, c'est donc achevé, chers amis, avec un compte de 7 points sur 12, rajouté au 9 du mois d'août. Cela fait déjà 16 points engrangés en 8 journées pour le MHC. Jusqu'au mois de mai, mais nous aurons l'occasion de revisiter encore une fois de mois en mois ce magnifique parcours Geoffrey, qui aura à jouer jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Oui, j'ai fait près de 35 matchs d'affilé et j'ai plus fait de boulettes. C'est un magnifique final. Merci infiniment, champion. Merci, champion de France Geoffrey du Jourdain. Merci, merci, Philippe. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada